bonjour à tous alors aujourd'hui on va voir quels sont les meilleurs correcteurs d'orthographe pour votre mémoire alors là on va pas le dire on va pas on va pas le répéter mais la relecture de votre mémoire est une étape absolument fondamentale qui intervient à la fin ne pas se faire relire que ce soit de manière automatique par un relecteur ou par une personne tierce c'est commettre une une erreur par ma dire par par ignorance ou de manière volontaire par négligence mais c'est vraiment indispensable de se faire relire pourquoi parce que bas il ya des vous pouvez avoir le sentiment que votre document ne comporte aucune faute et après relecture par une personne tierce on s'aperçoit qu'en réalité il ya des fautes la langue française est une langue qui est très subtil qui est qui a un certain niveau de complexité et il est indispensable étant donné les enjeux que revêtent le mémoire et étant donné l'importance le poids que revêt la forme dans le cadre de l'évaluation de votre mémoire d'avoir ce type de relecture donc cette relecture elle peut être réalisée effectivement idéalement par une personne et on peut également l'automatiser avec l'intelligence artificielle aujourd'hui il ya des outils qui permettent de faire cette relecture de manière automatique il ya certains outils qui ont une technologie déjà relativement assez relativement élaborée telle que reversaux donc reversaux point com donc reversaux point com vous avez bon pas trop bon patron point com surtout reversaux point com qui est vraiment le un des leaders sur le sur le marché donc comment comment est ce que cette technologie peut vous aider donc lorsque vous êtes amené à rédiger votre mémoire vous pouvez faire des copiers collés donc des contrôles c contrôles v des différentes parties que vous avez rédigé au sein de ce site et de voir apparaître éventuellement les corrections qui vous ont suggéré donc ça peut être des corrections liées à l'orthographe à la grammaire ça peut être des corrections de syntaxe qui peuvent être suggéré donc ça peut vous faire ressortir certaines fautes que vous n'avez pas vu apparaître et de manière quasi immédiate de manière relativement aisée donc c'est vraiment un outil qu'on recommande dans le cadre de la rédaction de mémoire parce que justement le les fautes d'orthographe peuvent revenir en quelque sorte le l'image et peuvent pas dire ternir un fond qui peut être très qualitatif au niveau rédactionnel on peut on peut le gâcher avec des fautes d'orthographe qui vont vous décrédibiliser parce que quand on rédige un mémoire pour pour être diplômé dans le cadre d'une formation on s'attend à ce qu'au minimum vous sachiez rédigé sans faute d'orthographe sans faute de syntaxe et le cas contraire bah c'est que ça montre que vous n'avez pas une maîtrise de la langue française qui est digne de l'obtention de ce diplôme et ça les jurys sont très sensibles avec bien évidemment des niveaux de sensibilité qui sont plus ou moins variés mais globalement ça a toujours un impact important et important et ce qui est dommage c'est quelque chose qui peut être vérifié très facilement déjà avec ces technologies telles que reversaux qui qui permettent d'avoir on va dire un point de vue enfin une relecture automatisée qui n'est pas fiable à 100% ça peut vous faire apparaître certaines fautes mais in fine il faut quand même qu'on ait un enfin un être humain un relecteur humain qui va relire le travail qui va faire apparaître certaines fautes mais ça permet déjà de gagner un petit peu de temps de faire apparaître certaines erreurs donc c'est vraiment une étape que je vous recommande à la fin peut-être pas au moment de la rédaction vous êtes sur des brouillons qui peuvent encore évoluer donc ça sert à rien de se relire 50 fois lorsque le mémoire va encore changer au niveau des parties mais lorsque vous arrivez sur une version déjà finalisée il est bon justement de faire cette relecture et de contrôler les différentes parties de votre mémoire à l'aide de ces outils donc c'est c'est une étape finale que je recommande pour la rédaction de votre mémoire voilà j'espère que cette vidéo vous vous éclairer davantage sur le sur la relecture de votre mémoire et vous aider tout simplement pour la rédaction de votre mémoire bon courage bon